Le souvenir le plus marquant pour moi à Océanopolis a eu lieu ici même, dans la manchotière du pavillon polaire, au milieu des manchots. On est en 2013, le Quartz, la scène nationale de Brest et Océanopolis, me proposent de créer un spectacle in situ. Il faut donc que j'écrive un texte sur les problématiques biologiques, océaniques, environnementales. C'est nouveau pour tout le monde. Alors, par où commencer ? Que raconter ? Céline Liret, la directrice scientifique de Océanopolis, me propose d'accompagner les équipes de soigneurs et d'aider à nourrir les animaux et de voir aussi comment on les soigne, comment on en prend soin, partir du vivant, ce qui est le mieux. Et c'est ainsi que je pénètre dans cette manchotière, ce qui pour moi est un moment inoubliable parce que justement, les manchots m'ont toujours fasciné. Ce sont des créatures très étonnantes, mi-poisson, mi-oiseau. On appelle en plus les manchots d'un nom qui n'est pas leur, les pingouins. Ça m'interpelle. Que cachet de confusion. Je suis avec mon seau, rempli de mackereaux. Je nourris les petits manchots papous qui sont juste derrière moi. Il y a trois espèces différentes de manchots dans la manchotière. Les papous, les petits gore-fous et les majestueux manchots royaux. Et en les nourrissant, je sens soudainement contre ma jambe une masse énorme. Je me retourne et là, j'ai la surprise de voir ce manchot qui me caresse et qui pousse des cris. Je suis très étonné. Je regarde Christine, la responsable des soigneurs, qui me dit « Ne t'inquiète surtout pas, c'est Dominique. Dominique le manchot. » « Et il a l'air de bien t'aimer. » « J'ignorais l'existence de ce manchot qui porte un prénom d'homme. » « Je suis assez étonné. » « Et là, il reste avec moi durant tout le temps que je passe dans la manchotière. » « Et il m'accompagnera même lorsque j'en sortirai. » « Je suis très étonné, très ému. » « Je vais voir les équipes d'Océanopolis. » « Je leur demande de me raconter l'incroyable histoire de ce manchot Dominique. » « Ça a été le point de départ du spectacle que j'ai créé ici. » « Depuis, quelques années se sont passées. » « Et depuis l'année dernière, je suis de retour à Océanopolis en tant qu'auteur associé à Océanopolis. » « C'est une collaboration inédite qu'un auteur venu du théâtre puisse être en résidence avec une équipe scientifique. » « Je suis très heureux d'être ici et de pouvoir travailler avec les équipes d'Océanopolis à une approche différente, ludique et enrichie des questions environnementales qui agitent en ce moment à notre époque. »